Élections américaines 2020, Joe Biden promet le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat dans exactement 77 jours. Le candidat démocrate n'a pas caché son intention de faire de l'environnement un outil de sa politique extérieure et commerciale, en particulier vis-à-vis de la Chine. La France ne se bat pas contre l'islam, répond Macron, qui s'estime mis en cause par le Financial Times. Dans une lettre au quotidien britannique, le président français s'indigne d'un article où il se dit « accusé de stigmatiser, à des fins électorales, les Français musulmans ». À partir de ce mercredi 16h16, les femmes travaillent gratuitement, dénoncent le collectif Les Glorieuses. L'écart de salaire entre les hommes et les femmes a stagné depuis l'an dernier, à 15,5%. Présidentielle américaine. Quatre infographies pour comprendre un scrutin complexe. Antisèche. Choix des grands électeurs. Tendance des « swing states », découpage des circonscriptions. La présidentielle américaine est un scrutin atypique. Voici quelques visuels pour vous y retrouver. En direct, attentat de Nice. Un mineur de 17 ans placé en garde à vue. Terrorisme. L'enquête se poursuit pour déterminer les éventuelles complicités de l'assaillant qui a tué trois personnes dans la basilique de Notre-Dame de l'Assomption. Voici les dernières infos. Terrorisme. Vidéo. En direct. Attentat de Nice. Un mineur de 17 ans placé en garde à vue. Affaire Elsa Pilarski. De nouvelles analyses demandées par l'avocat de son compagnon. Vue dans la presse, à la suite de l'enquête concernant le décès d'Elisa Pilarski, une expertise judiciaire a révélé que seul l'ADN de Curtis, le chien de son compagnon, était présent sur le corps et les vêtements de la victime. Coronavirus. 38 674 morts en France. Plus de 4000 personnes désormais en réanimation. Le nombre de personnes dans les services de réanimation a franchi la barre des 4000 mercredis en France. Par ailleurs, 38 674 personnes sont décédées à cause du Covid-19 dans le pays, avec 394 décès supplémentaires à l'hôpital au cours des dernières 24 heures. Plus de 40 000 nouveaux cas, au moins, ont été recensés. La Turquie promet de répliquer fermement après la dissolution d'un groupe ultranationaliste turc en France. Selon Ankara, il est nécessaire de protéger la liberté d'expression et de réunion des Turcs de France en réaction à la dissolution des loups gris. Sortez d'ici, la droite condamne le dérapage d'Olivier Véran. Mardi soir, la séance ouleuse à l'Assemblée a offert une occasion à des Républicains mobilisés de déployer une nouvelle stratégie. Attentat de conflans. J'ai mis « One ». J'ai eu les larmes qui montaient. Les profs et les élèves racontent leur hommage à Samuel Paty. Dans tous les établissements scolaires, un hommage a été rendu lundi à Samuel Paty, l'enseignant assassiné en octobre par un terroriste. Hommage à Samuel Paty, une collégienne mise en examen pour apologie du terrorisme à Paris. L'adolescente a été placée en garde à vue lundi après-midi après avoir estimé dans la cour de récréation que Samuel Paty avait mérité ce qui lui était arrivé. Révélation. Attentat de Nice. Positif au coronavirus, l'état de santé de l'assaillant se dégrade. Le suspect, grièvement blessé par balle lors de son arrestation, n'a toujours pas pu s'expliquer aux enquêteurs. Attentat à Nice. Christian Estrosi veut la suspension des accords de Schengen. Le maire de Nice demande aussi que les réfugiés se voient retirer leur statut protecteur en cas de délit. Coronavirus à Nantes, nos capacités ne sont pas infinies, prévient le directeur du CHU. Confronté à une hausse rapide des hospitalisations pour Covid, le CHU de Nantes et ses soignants s'organisent pour faire face. Strasbourg, un gigolo 2.0, condamné à deux ans de prison pour de multiples escroqueries. Un afghan de 24 ans a été condamné ce mardi 3 novembre à Strasbourg à deux ans de prison pour de multiples escroqueries, notamment sur une strasbourgeoise. Avec presque toujours le même procédé, il séduisait les femmes sur un site de rencontre avant de les escroquer. Coronavirus, Emmanuel Macron réunit un conseil de défense pour discuter de possibles nouvelles mesures. Face à des chiffres inquiétants, l'exécutif choisira Théil de durcir le confinement. Des mesures plus restrictives sont sur la table, comme impossibles. Covid-19, l'Assemblée adopte en deuxième lecture le projet de prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Après une seconde délibération sur les amendements de l'opposition votée mardi, la majorité a pu rétablir la date d'échéance de l'état d'urgence sanitaire telle qu'initialement prévue par l'exécutif. Confinement, Castex s'emporte contre ceux qui appellent les maires à violer les lois. QAG, à l'Assemblée nationale, Jean Castex a regretté que certains appellent les maires, serviteurs de la République, à violer les lois de la République en prenant des arrêtés pour maintenir ouverts les commerces non essentiels. Politique, vidéo, confinement, Castex s'emporte contre ceux qui appellent les maires à violer les lois. Ici, tu te demandes si tu es un homme ou un animal, à Saint-Denis, 2500 migrants vivent sous tente. Une majorité d'Afghans, demandeurs d'asile, attendent une mise à l'abri qui tarde à intervenir, faute de places d'hébergement. Confinement en Occitanie, les arrêtés d'ouverture des commerces de Béziers et Perpignan suspendus par la justice. Robert Ménard et Louis Alliot avaient autorisé les boutiques non essentielles à ouvrir. Drame de la rue d'Aubagne, le bailleur social Marseille Habitat est mis en examen. Marseille Habitat était propriétaire du 63 rue d'Aubagne, un des deux immeubles qui s'étaient effondrés le 5 novembre, faisant 8 morts. Le ministre délégué Alain Griset a assuré que les auto-écoles qui font seulement passer le permis bénéficieront du dispositif du Fonds de solidarité. Photo, un impressionnant viaduc de 300 mètres prend forme pour la déviation de Château-Gontier-sur-Mayenne. Les travaux de la déviation de Château-Gontier-sur-Mayenne se poursuivent dans la commune de Fromentière, avec l'assemblage de la charpente métallique du viaduc qui surplombera la vallée de la Mayenne. Covid-19, en manque d'hydroxychloroquine, le professeur Didier Raoult saisit la justice. En l'absence d'essais cliniques dûment autorisés, le laboratoire Sanofi n'est pas en mesure d'honorer toutes les commandes de plaquenil, hydroxychloroquine, à l'assistance publique hôpitaux. Occitanie. La région va distribuer gratuitement un masque pour chaque enfant âgé de 6 à 11 ans. Mercredi 4 novembre 2020, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, a annoncé que des masques seraient distribués gratuitement aux enfants âgés de 6 à 11 ans. Reconfinement. Les Français devront-ils se préparer à un Noël sans sapin ? La filière s'inquiète. Avant de couper les résineux, les professionnels de la filière des sapins de Noël ont réclamé ce mercredi des assurances au gouvernement français. Les producteurs français seront-ils en. Toulouse. Violence raciste. L'ex-joueur du stade toulousain condamné. Joueur de rugby professionnel, Bastien Chalureau a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Toulouse pour une bagarre fin janvier 2020 à Toulouse. Confinement. Darmanin vu en train de faire son footing à plus d'un kilomètre de chez lui. Vu dans la presse, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a été vu en train d'effectuer un footing à plus d'un kilomètre de son domicile. Coronavirus en Pays de la Loire, la situation s'aggrave, 70 morts du Covid, 19 en une semaine. Les derniers chiffres de l'art montrent que la région Pays de la Loire est, à son tour, frappée de plein fouet par le virus. Coronavirus en Occitanie, le bilan du Covid, 19 a dépassé le millier de morts dans la région. C'est dans les roues que le virus a fait le plus de décès dans des établissements de santé. La réintroduction temporaire des néonicotinoïdes en France définitivement autorisée. Le Parlement revient sur son vote de 2016 interdisant l'usage de cet insecticide tueur d'abeilles, afin de « sauver » les producteurs de betteraves sucrières, mis en grande difficulté par l'arrivée de la jaunisse. Sécurité routière. Le gouvernement veut permettre aux maires d'installer des radars sans l'aval des préfets. La mesure, annoncée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, sera débattue à l'Assemblée nationale à partir du 17 novembre. À Paris, des affrontements entre lycéens et la police après un blocus contre le protocole anti-Covid. Reportage, devant le lycée Colbert, des élèves ont organisé un blocus afin de dénoncer l'absence de mesures prises par leur établissement face à l'épidémie. Nancy, sans raison, une femme terrorisée des proches et des inconnus dans la rue. Une femme de 29 ans est présentée ce mercredi 4 novembre en comparution immédiate à Nancy pour avoir commis des violences sur des individus et des dégradations. Pouy de Dôme, un gendarme grièvement blessé, cinq mineurs placés en garde à vue. Mercredi 4 novembre, cinq mineurs qui circulaient à bord d'un véhicule volé à Thiers, Pouy de Dôme, ont été placés en garde à vue après avoir percuté et grièvement blessé un gendarme réserviste à la mi-journée. Covid-19, la deuxième vague dépasse largement la première en Auvergne-Rhône-Alpes. Le nombre d'hospitalisations et de décès liés au coronavirus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dépasse largement ceux du pic de la première vague, selon les données connues ce mardi 3 novembre. Fait divers, un homme soupçonné d'avoir menacé de venger le prophète près d'une école. Une enseignante d'Attis Mons, dans l'Essonne, a indiqué avoir entendu un homme proférer des menaces à proximité d'une école primaire. Covid-19, Édouard Philippe juge que « la situation est grave » dans sa ville du Havre. En Normandie, la ville du Havre est la plus concernée par l'aggravation et par l'accélération de l'épidémie, avait déjà déclaré l'ex-premier ministre. Lycée, un appel à la grève pour mardi prochain ? Le principal syndicat des enseignants appelle à lever le pied pour protester contre le protocole sanitaire qu'il juge insuffisant. Il demande notamment de passer à des demi-groupes d'élèves. APL 2020, quels bénéficiaires toucheront l'aide exceptionnelle ? APL, l'aide personnalisée au logement est une aide financière octroyée par la CAF. Le 14 octobre dernier, le président de la République a annoncé un coup de pouce exceptionnel à destination de certains bénéficiaires des aides au logement. Vidéo À Bayonne, des centaines de commerçants manifestent pour rouvrir. La manifestation devant la sous-préfecture de Bayonne, ce mercredi 4 novembre, à 14h, a réuni de nombreux commerçants qui demandent à rouvrir. Le message est clair et ils étaient Île-de-France, vers une réduction de la fréquence des transports publics aux heures creuses. Le confinement a entraîné une chute de la fréquentation des transports en commun. En conséquence, Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité, a fait savoir ce mercredi que l'offre pourrait être algée dans les jours à venir. Laissez-nous la messe, la fronte des catholiques contre l'interdiction des célébrations. La conférence des évêques de France, CEF, a déposé un recours pour que les offices religieux soient à nouveau autorisés. Affaire Alexia Daval, j'attends qu'il soit un homme et pas un lâche, clame sa mère. Témoignage, le procès de Jonathan Daval, qui a tué son épouse Alexia Daval il y a trois ans, aura lieu du 16 au 20 novembre. Un responsable RN quitte le parti, symbole des désaccords autour de la stratégie de Marine Le Pen. Fracture, Jean Messia, délégué national aux études et aux argumentaires du Rassemblement national, a décidé de quitter le parti. Une décision qui intervient alors qu'en interne beaucoup critiquent la stratégie de Marine Le Pen. Reconfinement, les scénarios inquiétants de l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur a réalisé des modélisations de la courbe du taux de reproduction du coronavirus pour les prochaines semaines. Conclusion, même dans le scénario optimiste, la décrue de l'épidémie risque d'être bien moindre qu'au printemps. De quoi renforcer l'inquiétude des Français alors que les vacances de Noël approchent. Lyon, le prêtre blessé par balle, est sorti du coma mais souffre beaucoup. Il est sorti du coma hier et a recommencé à parler aujourd'hui, selon le responsable régional de la métropole grecque orthodoxe de France, Georges Vassilaki. Témoin, sauveteur et blessé, il raconte son 13 novembre dans un documentaire animé. Le journaliste Daniel Pseny avait filmé les attentats du 13 novembre au Bataclan de chez lui, avant d'être lui-même blessé. Il revient sur cette nuit passée en huis clos dans « 22H01 », documentaire réalisé en animation bouleversant diffusé ce mercredi sur France 3. Covid-19. Le procès des attentats de janvier 2015 ne reprendra pas avant le 16 novembre. Ce nouveau délai de quelques jours supplémentaires permettra notamment de suivre l'évolution de la santé des trois accusés positifs au Covid-19 dont l'un présente des symptômes. Covid-19. Les hôpitaux de Paris ferment un service d'urgence pour ouvrir des lits de réanimation. Les urgences de l'Hôtel Dieu sont temporairement mises à l'arrêt pour ouvrir des lits de soins critiques dans un établissement voisin. Covid-19. Plus de 60 nouveaux décès et des indicateurs à la hausse en Normandie. Les indicateurs publiés par l'ARS ce mardi 3 novembre 2020 continuent d'indiquer une progression de l'épidémie de Covid-19 en Normandie, notamment dans l'Orne. On vous dit tout sur le DAB+, la radio numérique qui débarque ce jeudi à Toulouse et Montauban. La radio numérique terrestre est lancée à Toulouse et Montauban ce jeudi matin. 39 radios vont diffuser leur programme en numérique dont plusieurs nouvelles stations. Confinement, une fleuriste des Pyrénées-Orientales offre ses fleurs au personnel hospitalier. Plutôt que de pleurer sur ma marchandise, mieux vaut faire quelque chose de constructif et aller de l'avant, confie la commerçante qui se retrouve avec encore plus de stock qu'au printemps dernier. Merci.